C'est une bien drôle de famille qui s'apprête à prendre le bus numéro 1 à Tog à direction l'Albo. Parents, enfants, voisins, ils sont 8 de 8 nationalités différentes et parlant donc autant de langues maternelles. Sous le regard médusés des vrais passagers, les comédiens amateurs font leur numéro polyglotte sur un texte revisité d'Eugène Ionesco. Dans les trois premières pages de la cantatrice chauve, il est beaucoup question d'alimentation et ce qui était intéressant, c'est que c'est un texte qui a été écrit à partir de méthodes d'apprentissage des langues. Donc on s'est engouffré dans cette histoire-là aussi parce que le thème de la fête de la langue maternelle cette année, c'était le quotidien en partage. Donc parler d'alimentation, pour parler du quotidien, ça tombait merveilleusement. Cette représentation multilingue est l'un des événements proposés aux Bastiais dans le cadre de la journée des langues maternelles. C'est la quatrième année que la ville y participe. Créée par l'UNESCO, cette journée internationale est célébrée depuis l'an 2000 pour défendre la diversité linguistique. Une diversité menacée. Selon l'ONU, une langue disparaît toutes les deux semaines dans le monde.